Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien les amis. Gros cadeau pour Noël, restez bien là dans cette vidéo et on va voir si Ethereum va surperformer. Est-ce que Ethereum va dépasser BTC ? Ça va quand même être une vraie problématique sur 2023. Donc, on va essayer de répondre à cette question. Évidemment, on n'a pas la vision de manière sûre et certaine, mais je vais essayer de vous donner mon avis et mon bet personnel. En premier lieu, les amis, cadeau ici sur mon profil Instagram FortuCrypto. Je vous invite à vous y rendre sur cette photo-là puisque tout simplement, je vais offrir BottomSniper. C'est mon premier programme pour investir sur les crypto-monnaies et le Bitcoin au meilleur moment. J'offre ce programme à une personne. Il suffit tout simplement de se rendre ici dans les commentaires et vous avez ici la manière de participer, tout simplement. Donc voilà, je vous invite vraiment à y aller. Là, c'est gratos. C'est 1000 euros offerts. Tu n'as pas besoin de payer le programme. Je vais t'envoyer un mail. Si tu gagnes, je t'enverrai un message sur Instagram et tu auras accès directement à la formation. Je t'enverrai un mail avec les codes d'accès. Et donc voilà, tu vas free roll cette formation BottomSniper qui est vendue en temps normal à 999 euros. Donc c'est le système complet pour acheter de manière simple et rentable du Bitcoin et des cryptos au meilleur moment. Tu n'auras pas besoin de te casser la tête. Tout expliquer. Tu as notamment une vidéo mensuelle où je fais un point sur le marché tant qu'on est en bear market. Et on a aussi simplement tous des outils pour savoir si on doit acheter ou pas des cryptos et tu n'as besoin d'aucune connaissance. C'est ça l'avantage des programmes que je vais vous faire. C'est que c'est compréhensible par les débutants ou par les personnes expérimentées. Donc voilà, ne t'en fais pas si tu n'es pas encore trop avancé dans ta formation au niveau des cryptos. Si tu es tout nouveau dans les cryptos, tu vas réussir à suivre ce programme sans souci. Donc je t'invite à aller participer. Il y a déjà 30 personnes qui ont participé. Donc voilà, c'est mon cadeau de fin d'année. J'espère que ça va vous faire plaisir. On va passer, les amis, tout simplement au sujet du jour. Est-ce qu'on a Ethereum qui va passer, qui va flip un jour ? Est-ce qu'on a Ethereum qui va flip Bitcoin ? C'est-à-dire passer au-dessus en termes de capitalisation. Alors on va déjà aller regarder la capitalisation. Alors, au niveau de la capitalisation, on est à 323 milliards de dollars pour Bitcoin. Et on est à 148 milliards de dollars de capitalisation pour Ethereum. Ça fait beaucoup de chiffres, vous avez vu. Je m'embrouille. C'est vrai que je n'ai pas l'habitude non plus tous les jours de parler en milliard. Donc voilà. L'idée ici, c'est qu'on voit qu'effectivement, il se passe quelque chose. C'est-à-dire que là, c'est Ethereum. On voit qu'Ethereum performe bien par rapport à Bitcoin. Alors là, ça avait vraiment surperformé au début en 2015, 2016 jusqu'à juin 2017. C'est là où on a eu un pic. Et depuis, on a eu une petite baie jusqu'en 2020. Et là, c'est en train de remonter avec, vous savez, une belle ta séance. Donc, on va aller regarder des data on-chain qu'on peut trouver. Et juste avant ça, chose quand même très intéressante, c'est qu'on a un CEO, le CEO de Paxful, qui a enlevé ETH de sa marketplace. Donc ça, c'est assez surprenant, en fait, qu'il déliste Ethereum. Donc, il dit qu'effectivement, Ethereum est devenu trop centralisé et que ça a perdu un petit peu sa proposition originelle, qui était le proof of work, c'est-à-dire validé par des mineurs. Et donc, il n'y a pas de contrôle d'entité. Et là, il dit en fait qu'avec le Ethereum proof of stake, qui est du coup, au final, centralisé et le réseau est validé par des plateformes, il dit que ça ne répond plus à ce que Ethereum était au début. Vous connaissez mon point de vue ici. Je pense qu'au final, la régulation, c'est pour notre bien. Et plus les cryptos sont régulés, plus on va avoir d'acteurs institutionnels avec un gros paquet d'oseilles qui vont rentrer sur le marché et acheter des cryptos. Donc, je pense que c'est très, très bien qu'il y ait de la régulation. Et s'il y a des personnes comme lui, voilà, qui ne sont pas contentes, bah, déliste Ethereum, tant pis. Et puis, les gens iront acheter de l'Ethereum autre part, tout simplement. On se retrouve toujours avec CryptoGucci, qui nous dit que Andrew, d'Armacap, ici, dit que Ethereum va être sûrement l'asset de 2023, donc l'investissement de 2023. Si on regarde tout simplement les développeurs qui sont en train de construire sur les réseaux, Ethereum, c'est en train de bien performer au final. Donc, ça construit beaucoup sur la blockchain Ethereum. On sait notamment qu'il y a tout l'écosystème des NFT, notamment du bord des Piot Club qui est sur Ethereum. Mais Ethereum, c'est clairement le réseau où on a toutes les plus grosses collections NFT. C'est aussi le réseau où on a tous les protocoles de DeFi. La plupart, pas tout évidemment, la plupart des protocoles de DeFi, donc c'est vrai qu'Ethereum est beaucoup utilisé. Et alors oui, certes, les frais Ethereum sont quand même assez élevés, c'est-à-dire qu'on se prend souvent des frais de transaction entre 1$ et 2$ pour faire une transaction. Si vous vous rappelez, juste 1-2 ans en arrière, c'était beaucoup plus que ça. Donc là, 1 ou 2$, c'est quasiment de la rigolade. Surtout que tu peux envoyer 3 milliards d'euros pour 2$, même 1$. Et là, on a les frais notamment sur Bitcoin qui sont en train de baisser en flèche. J'ai fait deux transactions là dernièrement. Et en fait, la taille de la transaction ne fait pas le prix. Mais je te dis, j'ai envoyé 6 000$, ça m'a coûté 17 centimes. J'ai fait un autre envoi, ça m'a coûté 10 centimes. Donc là, c'est vrai que les frais sur Bitcoin en ce moment sont en train de tomber très très bas. Et au final, c'est assez plaisant pour envoyer des cryptos. Donc du coup, Ethereum, même si les frais sont assez élevés, est quand même très très utilisés. Donc ici, il nous dit que Ethereum va sûrement briller plus que Bitcoin, selon Bloomberg. Donc voilà, ils disent qu'Ethereum peut être un candidat pour continuer à surperformer la première crypto du marché. Notamment, ce qui est important, c'est qu'on a Ethereum qui en termes de supply, c'est-à-dire la quantité totale des jetons, est soit grosso modo à plat, c'est-à-dire la supply n'augmente pas, ou elle est des fois en train de diminuer. Et on va voir ça juste maintenant. Juste je regarde ce que c'est. Ok, donc regardez. Depuis le merge, donc ça fait exactement quasiment 100 jours qu'il y a eu le merge. Donc là, on voit par exemple qu'il y a des journées où la supply d'Ethereum augmente, et il y a des journées où la supply d'Ethereum baisse. Donc là, on est quasiment à plat en ce moment. À savoir que depuis 100 jours, on a eu 2400 ETH qui ont été créés. Donc la supply a augmenté de ça. À savoir que la supply actuelle, c'est de 120 000 ETH. Et si on était restant en proof-of-work, la supply aurait augmenté de 1 162 101 ETH. Donc rendez bien vous compte de la différence qui est juste astro... Enfin, c'est fou en fait. Il y a une vraie différence. Au lieu de 1 100 000, on se retrouve juste avec 2000 ETH. Donc c'est vrai que moi, c'est une des vraies raisons qui me donne envie de mettre des billes sur Ethereum. Et on voit que la supply ici, sur 30 jours, ça nous dit que ça augmente juste de 0,06%. Et si on fait des simulations, notamment dans le futur, des projections au niveau de la quantité totale d'Ethereum. Donc là, on voit par exemple qu'on est là en ce moment, en décembre 2022. C'est exactement où on est. Et on voit que, par exemple, vers 2025, on aurait 4 millions d'Ethereum en moins, par exemple. Vers 2030, donc c'est seulement dans 8 ans, on aurait 10 millions d'Ethereum en moins. Allez, on va aller en 2040. 2040, on aurait aussi 10 millions d'Ethereum en moins. Et l'équilibre, a priori, se trouverait ici. Bon là, malheureusement, je ne serai plus là. Mais on arriverait à une supply d'Ethereum qui serait vers les 50 millions. Donc ça, c'est vraiment super intéressant à voir. Donc voilà, la supply ici, allez, on va prendre un horizon 2100. 2100, il y aurait 65 millions d'Ethereum. Donc la supply serait tout simplement divisé par 2. Donc voilà, c'est des stats qui sont assez intéressantes. Et on peut notamment aussi savoir, si tu vas sur ce site, charts.wobull.com, Bitcoin Inflation. Et on voit effectivement que l'inflation du Bitcoin est en train de baisser chaque année. Puisque par exemple, en 2016, la supply augmentait de 9% par an. Ici, on est passé à 4. Voilà. Et donc, on a les halvings à chaque fois qui font baisser ça. Et là, on est aux alentours en ce moment de 1,67% au niveau de l'évolution de la supply. Et juste regarder si on remet en Proof of Work. En Proof of Work, on aurait été à 3,58% par an d'augmentation. Et Bitcoin, là, on est à 1,68%. Donc ça ferait une vraie, vraie différence que Ethereum soit quasiment déflationniste. Alors, en fait, c'est simple. Dès que les marchés vont commencer à remonter, Ethereum, ça va devenir déflationniste parce que tout le monde va vouloir faire des transactions de partout. On a vu qu'en bull market, évidemment, les transactions explosent. On peut le voir notamment sur les volumes OpenSea qui étaient juste délirants sur toutes les collections Ethereum. Donc là, c'est vrai que ce n'est pas beaucoup utilisé parce qu'au final, les gens s'en foutent un peu. On voit que les prix, en ce moment, ça reste un petit peu à plat et ça ne bouge pas trop. Et une dernière stat qui est assez intéressante, c'est que la balance d'Ethereum sur les échangeurs est en train de toucher un plus bas depuis 4 ans. Donc ça, c'est vraiment super intéressant. Donc on voit que là, cette balance, elle est actuellement aux alentours des 20 millions d'ETH, si je ne me trompe pas, sur les échangeurs, tout simplement. Donc très, très intéressant en sachant qu'il y en a 120 millions. Et il y a aussi, évidemment, une grosse partie des ETH qui sont en stacking, notamment via des protocoles. Donc voilà, ça se passe comme ça à peu près. Donc moi, évidemment, vous savez, mon bet, ou si tu ne le sais pas, je te le dis, je mise très gros sur Ethereum, beaucoup plus gros que sur Bitcoin. Je pense que ça va surperformer. Je joue aussi notamment cette asséance. Moi, ça ne me choquerait pas du tout qu'on aille rechercher un jour cette zone-là, ici, qui était l'ancien non-time high. Et c'est vrai que ça ferait une vraie, vraie différence, là, si un jour, ça devenait... ça venait à casser vers le haut. Mais pour moi, ce que je vois, ce graphique en ta séance, honnêtement, ça a l'air... c'est assez sexy pour moi. Et donc, du coup, j'aime bien et je mets des billes dessus, tout simplement. Bon, ça, c'était quoi ? Je regarde juste. On ne peut pas savoir. OK. Ah oui, Paypal s'associe au wallet Metamask sur ses transactions Ethereum. Donc ça, c'était il y a six jours. OK. Bon, les amis, n'hésitez pas, évidemment, à participer ici sur Instagram, sur FortuCrypto, pour gagner mon cours Bottom Sniper à 999 € vendu normalement. Donc voilà, c'est gratuit et c'est mon cadeau de fin d'année. À savoir que le tirage au sort a lieu lundi prochain. Je vais dire que c'est quand. Lundi 26, je crois. Ouais, lundi 26 à 15h. Donc voilà, tirage au sort lundi 26, je l'avais écrit là, à 15h. Et voilà, bonne chance à vous et je vous invite à participer. Et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao. Et bon Noël à vous. Pardon, j'allais oublier. Bon Noël à vous. Profitez de votre famille. Et je vous kiffe, les amis. Je vous embrasse. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501